Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nairod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le jeu Le Seigneur des Anneaux Online, que l'on appelle aussi l'outro pour The Lord of the Ring Online. Étant un grand fan du Seigneur des Anneaux et joueur depuis de nombreuses années, je voulais vous partager une info qui peut peut-être vous intéresser, alors restez bien jusqu'à la fin. Le meilleur moyen de vous présenter le jeu, c'est de faire le tuto ensemble. Je vais partir du principe que certains d'entre vous n'ont jamais joué à un MMO et ne savent pas ce que c'est. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'outro ? L'outro, c'est un MMORPG, un jeu de rôle multijoueur, sorti en 2007, basé sur l'histoire du Seigneur des Anneaux. Lorsque vous arriverez sur le jeu, la première chose à faire sera de créer le personnage que vous souhaitez incarner. Vous aurez le choix entre la race des hommes, des nains, des hobbits et des elfes. Vous devrez également choisir une classe parmi la dizaine proposées sur le jeu, comme par exemple un gardien, un maître du savoir, un cambrioleur ou un chasseur. Comme dans beaucoup de jeux, vous pourrez modifier votre personnage comme la coiffure, les traits du visage, etc. etc. et choisir le pseudo. Une fois que votre personnage est créé, vous n'avez plus qu'à entrer dans la terre du milieu. Ça y est, nous sommes enfin dans le jeu. Donc du coup, moi j'ai créé un homme chasseur, tout simplement parce que c'est la classe avec laquelle je me sens le mieux. Je vous montre en même temps la fenêtre du personnage dans laquelle vous allez pouvoir y placer tout le stuff que vous allez obtenir en récompense de quête ou que vous pourrez fabriquer. Donc à gauche, vous avez tout ce qui est bijoux, donc les colliers, les bracelets, tout ça. Et à droite, le stuff classique comme le chapeau, la cape, les épaulières, les gants, etc. Et en bas, vous avez les armes. Le but de ce jeu, c'est de remplir des quêtes. Et pour cette première quête, nous sommes dans une petite instance, évasion de prison. Quittez votre cellule et approchez-vous de votre sauveteur. Et nous voyons en face de nous un personnage du nom de Grandpa. On va donc le suivre pour s'échapper. Allez, c'est parti ! Les brigands de garde sont à l'attaque. Alors pour ce premier combat, non, on ne peut pas les attaquer. C'est Grandpa qui va tout faire. Et une sacoche vient d'être lootée au sol. On va l'ouvrir, bien sûr. Et nous récupérons un arc fin et un couteau. Et l'arc dégâts 3-5, alors que nous 5-9. Ouais, donc pour l'instant, l'arc n'est pas le mieux et le couteau, ça sera pareil. Ok, on continue, on parle avec Grandpa. Donc je ne vais pas vous lire tout le texte, bien sûr, je ne vais lire que les objectifs principaux. Vous devriez vous entraîner à combattre avec Grandpa. Du coup, on recule un petit peu, on le sélectionne. On se prépare, attention, prêt. Et c'est parti. Et voilà. Bon, bah ça va, c'est le début, c'est pas très compliqué. Suivez Grandpa à l'extérieur. Eh bah allez, vas-y, je te suis. Passe devant. C'est toi qui as les clés. Allez, qu'on aille voir ce qui se passe dehors quand même. Ça y est, on est dehors. On a Grandpa qui est là. Triompher des ravisseurs de Célandine. 0 sur 4. Ok, donc on va avoir 4 brigands à vaincre. Et je ne sais pas si vous le voyez déjà, mais les graphismes sont magnifiques. Allez, on a notre premier qui est là. Attention, c'est parti. Et allez, au suivant. Où qu'ils sont ? Amenez-les-moi. Et on en a un deuxième ici. Et c'est parti. Allez, 2 sur 4. On a le troisième qui est là-bas. Et boum. Ah bah, ça part en one shot. Alors ensuite, ici, nous avons... Ah oui, il y a un Hobbit qui est retenu prisonnier. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Si j'essaye de me mettre... Ouais, là, c'est pas mal. Mais on ne peut pas passer. Bon, bah du coup, on va faire le tour. Et on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Et on a une Hobbit également ici. Attention, on se fait attaquer. Et voilà. Bonjour, madame. Je viens vous sauver. Venez à bout du ravisseur de Mundo. Allez, je te suis, madame. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Une torche. Ça devrait attirer leur attention. D'accord. Donc, elle veut mettre le feu pour attirer l'attention des brigands pour qu'on puisse sauver son ami. Et en effet, ils se barrent tous. Allez, c'est parti, on y va. Et on attaque. Et voilà. Le cavalier noir va vous tuer. Ouh là là. Il était temps que vous arriviez. Ah bah, désolé, on fait ce qu'on peut, hein, petit monsieur. Retrouvez grand pas et à me dire. Ok. Euh... Du coup, il faut aller... Ah bah, allez-y. Bah, passez devant, il n'y a pas de problème. Pas de soucis. Oh, on a eu un flash. Ah bah, allez-y, retournez dans les ténèbres croix des chemins. Oh. Oh. Oh là. Ouh, ça sent pas bon. Ouais, t'approches pas trop près, toi. Oh là là, on a le feu qui commence à arriver de partout, là. Oh. Ce du Nadane suffira pour l'heure. Puissiez-vous tous brûler, imbécile. Eh bah, c'est très charmant. Eh bah, on te remercie. Ah, ça y est, on a grand pas qui est arrivé derrière. Allez, on y va. Et j'ai bien l'impression qu'à me dire, ce soit un peu tard pour lui, hein. Parlez à grand pas. Oh là oui. Ça va être compliqué pour lui, maintenant, hein. Hélas, j'arrive trop tard. Amdir a été touché par une lame de morgule. Cela s'annonce mal. Nous devons quitter cet endroit sur le champ. Archer n'est pas loin. Nous allons pouvoir nous y reposer pendant qu'Amdir récupère. Vite, suivez-moi. Blessé par un cavalier noir, Amdir, le rôdeur, s'est enfui dans la nature en compagnie de ses protégés. Il a réussi à atteindre le village d'Archer, dont le capitaine Fougerine, mercenaire à la retraite, a mobilisé les habitants pour former une garnison capable de résister aux assauts des brigands du plâtre noir. Et ça y est, nous sommes arrivés à Archer. Et nous avons donc Célandine et Mundo qui sont juste ici, les deux Hobbits que nous avons sauvés. Et à partir de là, eh bien écoutez, j'ai envie de dire bienvenue en Terre du Milieu, bienvenue dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et là, d'ailleurs, je vois que nous avons un joueur. Alex Hobbit, le Prudent, niveau 5, Menestrel. Voilà, un petit Hobbit Menestrel. Donc à partir de là, maintenant, vous allez pouvoir faire toutes les quêtes que les persos vont vous donner. Bref, voilà, le tuto est terminé. Je vais m'arrêter la pensée de phase de gameplay. Maintenant, vous avez accès au vrai monde. Vous allez rencontrer, comme vous l'avez vu, tous les autres joueurs du jeu. Vous allez pouvoir également fonder votre propre confrérie ou en rejoindre une pour jouer et discuter avec les autres joueurs. Vous allez pouvoir accéder à l'artisanat en choisissant un métier pour vous fabriquer votre propre stuff qui sera bien mieux que ce que vous aurez en récompense de quêtes et ainsi affronter des tonnes de mobs dans de nombreuses régions. Et si l'envie vous prend, vous pourrez même vous essayer à la musique ou à la décoration de votre maison. Mais j'en dis pas plus. Et pour terminer, l'info que vous attendez tous, sachez que jusqu'au 31 octobre, avec le code FREEQUEST2022 qui s'affiche en ce moment, l'intégralité des packs de quêtes est offerte. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans le magasin en cliquant tout en bas à droite sur le petit jeton jaune. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur utiliser un code. Vous entrez le code et vous n'avez plus qu'à valider. Et voilà tout le monde, on va se laisser là pour cette petite vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à dire sur ce jeu. Mais pour ça, je vous laisserai les découvrir par vous-même. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on se croisera dans le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, c'était Naïrod. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501